Très bien, alors Yeshiva Tsema Tzedek de Nathania, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire quelque chose qui peut être utile à chacun, en vérité on a commencé déjà dans pas mal de cours à mettre en place les choses, mais si vraiment quelqu'un me dit donne moi les bases de Kabbalah pour étudier la chassidot pour pouvoir appréhender les livres comme Samer Vav, Tafrishen Bet et pas mal de Mamarim d'Erebim et du Rabi évidemment, voilà. Alors on va dire c'est simple selon la chassidot Chabad et c'est vrai qu'on m'envoie souvent, on m'envoyait en tout cas, un petit peu moins ces temps-ci, mais quand j'étais en contact avec les kabbalistes ils m'envoyaient des personnes qui voulaient à la fois avoir une connaissance de la chassidot et de la kabbalah et qui cherchaient souvent, comme ça a été le cas, un élève par exemple qui me dit dans quel livre chez Chabad on peut trouver le Cédar Eshtachélu, l'Enchaînement des Mondes, etc. Alors il y a quelques livres à droite à gauche, mais si on cherche chez les Rebim eux-mêmes, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Parce que les Rebim ne pratiquent pas le question-réponse, ils pratiquent plutôt le fait d'aborder les sujets dans leur ampleur, dans leur situation, ils sont vraiment dans la largesse de la compréhension. A commencer par le Tania qui ne répond pas immédiatement aux questions de base, il va falloir attendre pas mal de chapitres avant d'avoir les réponses, et de ce fait-là finalement je deviens moi-même un spécialiste du sujet. C'est un peu l'état d'esprit. Voilà, Mouraz Aken, je l'ai souligné dans pas mal de cours, il ne fait pas des élèves, il fait des maîtres. Un maître c'est celui qui a abordé l'ampleur du sujet. Alors pour préciser, on va dire, on n'est pas spécialiste dans tous les détails. Mais on a une vision d'ensemble. Cette vision d'ensemble, elle suffit amplement pour la chasse d'Otrabah. Voilà. Le livre de base, évidemment, de la Kabbalah pour étudier tout ça, c'est le Yetzirahim. Avant d'arriver au Yetzirahim, il y a beaucoup de livres, Mevoshaharim, Sharagdamot, des livres comme ça de Rabbi Chaim Vital, qui sont appelés les livres de Harizal, les écrits de Harizal, bien qu'il n'ait pas écrit lui-même. De tous ces livres, on forme un Sederishtach et l'autre. Un enchaînement des mondes. Voilà. Donc l'enchaînement des mondes, c'est rapporté dans le livre Yetzirahim, qui est le livre de base de la Kabbalah moderne, c'est-à-dire presque scientifique, où la Kabbalah n'est plus hasardeuse comme précédemment, c'est-à-dire avant la Kabbalah était très, on va dire, elle dévoilait un pan et cachait trois pans, c'était la manière de faire. Donc il y avait une idée souveraine dans la Kabbalah, est-ce que tu es digne d'entendre, d'apprendre, d'aborder ces sujets-là ? Voilà. Et ça, cette question qui taraudait finalement l'enseignant, faisait qu'il était toujours en proie à des craintes, est-ce que je ne suis pas en train de dévoiler des secrets à une personne qui n'est pas digne de les recevoir ? Voilà. Donc en fait, on va se dire, bon, mais pourquoi avoir peur de dévoiler ce qui a été donné par Dieu ? Et la réponse c'est que, bon, beaucoup de juifs ont tourné, depuis l'acrobat jusqu'à Shabbat Hatsui, etc., des gens qui avaient des grandes connaissances de Kabbalah et qui ont très mal tourné. Surtout dans le monde afghanat, c'était une grande peur. Dès qu'on disait, j'enseigne le Zohar, alors là, il fallait tout de suite arrêter le cours, il fallait tout de suite se mettre, mettre l'enseignant au banc de la communauté, etc., etc. Ça prenait des tournures catastrophiques. Voilà. Même, finalement, dans d'autres pays, ça a été poussé jusqu'en Italie, etc., alors que les Italiens ont toujours été des fervents défenseurs de la Kabbalah. Les premiers livres de Kabbalah étaient édités en Italie, le Parc des Srimoni, mais même le, comment s'appelle, le Réchi Trochma. Voilà. Certains disent que le Réchi Trochma a servi de base au livre de Dante, la Divine Comédie de Dante, que Dante lui-même était un juif et que, donc, il aurait transféré, retransposé les enseignements de la Kabbalah qui sont dans le Réchi Trochma. Qu'est-ce que le Réchi Trochma, pour ceux qui ne connaissent pas ? Le Rabbi nous a dit qu'avant le mariage, il faut étudier, il faut faire un choix dans les livres qu'on doit étudier, si on peut en étudier tout, mais c'est soit Chovat Alevavot, soit Réchi Trochma pour se préparer au mariage. Voilà. Pour ma part, j'ai étudié Réchi Trochma, mais c'est vrai que ça demande un bagage puisque c'est le langage du Zohar et si c'est du Moussard, c'est du Moussard, selon la Kabbalah et le Zohar, d'un niveau extrêmement élevé. Voilà. Par rapport à tout ça, on va commencer. La dernière fois, on a dit la première base de tout, selon un Hasidot Rabat. Il y a quelques livres, effectivement. Les Rebim ne pratiquent pas l'explication de la Kabbalah ordonnée. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des livres importants, comme Pardes patrimonymes, du Ramak, où lui, il fait déjà un CDR dans les mondes. Les mondes et puis le langage même de la Kabbalah. Il vient expliquer chaque sphira, qu'est-ce que c'est qu'elle était ? Et ensuite, il y a le Hari qui va faire une sorte de synthèse de toute la Kabbalah et la présenter dans le détail du détail du détail, vraiment jusqu'au bout. Et là, on a affaire presque à une Kabbalah scientifique. Donc il n'y a plus de SAFEK. La Hasidot Rabat, elle vient continuer ce travail-là. Et l'Anne Mourazakel nous a dit que lui, il ne vient que pour expliquer la Kabbalah du Hari et de ses élèves, mais en les sortant de leur qualification, on va dire, kabbalistique. C'est-à-dire en leur donnant justement une explication et elle est sortant de la situation de Mashal. On a bien conscience que la Kabbalah, c'est un Mashal. Un exemple. La Hasidot, elle va tendre vers le Nimshal. Le Nimshal, c'est-à-dire expliquer les choses. Donc quand je prends un Mashal qui est le Tsimtsoum, je vais l'expliquer. La Kabbalah dira, il y a eu un retrait, il y a eu un voile, le voile, ok. Le voile, c'est déjà une notion Hasidique. Il y a eu un retrait. Donc a priori, la lumière se retire, on se retrouve sans lumière, etc. Voilà. Et la Hasidot dira, non, ce n'est pas un retrait, c'est un voile. Et ce n'est pas dans le Maor, dans la source de la lumière, le luminaire, si on veut, donc Dieu lui-même, mais dans la lumière. Voilà, on va dire, pour ce qui est du Tsimtsoum Harishon, ce qu'on appelle Tsimtsoum Harishon, puisqu'il y en a d'autres, le premier Tsimtsoum, alors on va dire, si on a saisi ça sur un Hasidot, on a gagné déjà beaucoup de temps. Et c'est le Rabbi qui fait le fin mot de l'histoire, donc en 2-3 lignes, il explique tout ça. Donc effectivement, Dieu est seul. Il y a cette notion de Tsimtsoum Harishon, l'essence de Dieu. OK ? Qu'est-ce que la différence ? Déjà, on peut poser nos milulites, on va dire, au niveau du langage. Quand je dis Tsimtsoum Harishon, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je dis Tsimtsoum Harishon, l'essence, ou Mahout ? C'est quoi cette Mahout ? Mahout, c'est la nature de la chose. Le Rabbi dit Mahout, c'est Mahouadava. Il reprend vraiment le terme du langage. Mahout, nature profonde d'une chose. Il dit Mahouadava, qu'est-ce que la chose ? Donc quand on dit Tsimtsoum Harishon, sous-entendu, c'est vraiment la notion qui définit lui dans son essence. D'accord ? Donc ça, c'est une désignation absolue de Dieu. Quand nous, on dit Dieu, je prie Dieu, donc je prie Tsimtsoum Harishon, chacun d'entre nous. Il n'y a pas aucun intermédiaire, aucun niveau, etc. Ensuite, vient la Kabbalah et va organiser tous les niveaux à chaque fois. Il me demandait où tu te trouves ? Quelle est ta Kabbalah ? De peur, justement, que l'on puisse corporiser le divin, parce que tous les exemples ont été, pendant des siècles, ramenés sur le corps humain, parce que c'est ce qu'on connaissait de mieux. Voilà. Donc, cette peur-là fait qu'on a écarté au maximum de personnes de l'étude de la Kabbalah. C'est bien que le Rambam, c'est célèbre, il dit, on ne l'étudiera pas avant l'âge de 40 ans. Et souvent, mes compagnies rajoutent, c'est là celui qui est capable de décorporiser la chose. Il y a aussi l'avertissement de ne pas étudier avant l'âge de 40 ans, c'est que toute la Kabbalah est construite sur des unions célestes, divines. Et des unions, quand on parle de corps, que l'on parle d'union de Rachel et Léa avec Yaakov, par exemple. Donc Yaakov ou Israël qui s'unit avec Léa qui s'unit avec Rachel. Donc ceux qui sont grossiers, évidemment, ils vont dire, bon, ok, on a compris. Etc. Et puis la Kabbalah va parler de Yesod, le Yesod masculin, le Yesod féminin. Donc le Yesod pour nous, ça se rapporte aussi aux membres de la circoncision, etc. Donc là, je reste très... Celui qui corporise tout ça, il va dire, il vaut mieux pas rentrer là-dedans si j'ai des idées tordues. Si je suis pas capable de comprendre que ce ne sont que des exemples. Heureusement, vient la Hasidut et elle, elle va se concentrer sur l'idée qu'on explique les choses selon l'âme, la Nechama. Quand on explique selon l'âme, c'est-à-dire selon la psychologie humaine, alors on va immédiatement sortir du danger de corporiser le divin. Et c'est là où l'on peut analyser beaucoup plus. Et beaucoup plus haut. Ceux qui faisaient peur à la Kabbalah quand on se rapproche de l'essence de Dieu, ne va pas faire peur à la Hasidut qui, elle, en fait, aborde l'essence de Dieu par rapport aux sentiments, par rapport à des choses qui sont déjà impalpables, qui sont spirituelles. Voilà, donc quand on parle de de Keter tout à coup, ça devient une notion de plaisir, etc. Et ça, le fait que Keter, ce soit plaisir, par exemple, et volonté, c'est déjà dans le Ramak. C'est déjà, donc la Kabbalah, on parle déjà auparavant. Donc il y a l'essence de Dieu, à partir de l'essence de Dieu, rien n'est créé, rien ne sera jamais créé. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas avant l'essence et après l'essence. L'essence est immuable, elle est en dehors du temps. L'essence, c'est Dieu, dans la fameuse question, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu ? Mais il n'y a rien. Il y a toujours eu Dieu. Comment c'est possible ? C'est possible par rapport à Dieu, pas par rapport à Dieu. Voilà, parce qu'il y a Dieu, c'est comme ça, c'est tout. Le simple fait qu'on puisse poser une question, c'est qu'on est au-dedans de Dieu. Donc voilà. Dieu, dans son essence, il est là, il est présent de manière absolue. Ok ? On ne peut rien dire, on ne peut rien expliquer de l'essence. Donc c'est à partir de ce qu'il va jaillir de l'essence. Et là, je vous le montrerai dans le texte, dans un texte, par exemple, du Rabbi Rachab, il y a cette notion qu'aborde le Zohar qui s'appelle les délectations du roi dans son essence. Donc le roi se délecte dans son essence. Est-ce que c'est en rapport avec la création ? Pas du tout. Est-ce que c'est en rapport aux âmes juives ? Pas du tout. Non, c'est en rapport avec quoi ? Avec lui. Ça veut dire les délectations du roi. Le roi se délègue de sa propre royauté, c'est-à-dire de son propre être, de son essence. Cette délectation intérieure, on va dire, qu'est-ce que c'est ? C'est un plaisir absolu du roi. Nous, pour nous, selon la psychologie, on va dire, bon, on a déjà une première représentation, on va dire au moins, première approche, peut-être pas une représentation, mais une première approche d'un niveau du divin que l'on peut cerner avec notre compréhension humaine. Le plaisir. Est-ce que le plaisir est une raison de la création du monde ? Alors, la chassidot définira que pas du tout. Non. On peut voir dans l'almuramsayi, dans l'almurazaken, dans le rabbi Hassab, etc. Comment qu'on peut dire que le divin prend un plaisir en lui-même ? D'où on arrive à ça ? Alors, voilà. Pour bien comprendre, je vais vous donner une explication par rapport à nous, parce qu'à nouveau, on explique par rapport à nous pour comprendre Dieu. Du coup, on se comprend également. C'est que nous-mêmes, si on n'avait pas en nous le plaisir d'exister, on n'existerait plus. C'est-à-dire, ce qui nous tient à chacun d'entre nous, c'est le plaisir d'exister. Mais je précise, avant de poser une question, c'est que ce n'est pas un plaisir murkav. Ce n'est pas un plaisir qui s'attache à d'autres éléments. Nous, on connaît le plaisir comme une résultante d'une jouissance. Voilà. J'aime le chocolat. Tiens, je mange du chocolat. Hop. J'ai une jouissance de chocolat là. Ça fait plaisir. C'est un bon goût, etc. Donc, c'est un plaisir qui s'appelle murkav. C'est-à-dire associé à un autre élément, un autre corps étranger. Voilà. Mais or, le plaisir originel, tel que Dieu possède dans son essence, tel qu'il nous l'a donné, nous, comme le commencement de notre être, c'est un plaisir qui est un fait accompli. D'être. Il n'est pas provoqué par quelque chose. Il est le commencement, au contraire, de la vie. Et ce plaisir-là, nous, on le possède à tel degré que si on a un retrait de ce plaisir, c'est terminé. On quitte le monde. Voilà. Et on pourrait, entre guillemets, voir certaines personnes qui disent, ça y est, j'ai plus envie de vivre, je vais partir de ce monde, etc. On ne les prend pas toujours au sérieux. On nous dit, bon... Par exemple, des vieilles personnes qui vont nous parler comme ça, les très très grands-parents, etc. qui ont, je ne sais pas, ils approchent à centaines, etc. Ils nous parlent comme ça. On ne les prend pas trop au sérieux. Et on aura vu des cas où ils se préparent et ils s'en vont. Ils quittent le monde. D'un certain point de vue, ils ont retiré leur plaisir originaire. L'envie de vivre n'est plus là. Donc nous, si on prend cet élément, on pourrait traduire notre plaisir à nous comme une envie de vivre. Qui fait que c'était un état premier de l'être. La première structure. Et ça, ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah le kéter. Le kéter ? Le kéter. C'est ça le kéter. Le kéter, c'est... C'est le plaisir. Le plaisir de vivre. J'ai dit envie, mais c'est plus le plaisir de vivre qui va entraîner un désir de vivre, qui va donner une volonté de vivre. Ensuite, la volonté en elle-même, elle va avoir un microcosme qui s'appelle, dans le langage du Zohar, Mohastima. C'est-à-dire la volonté de sagesse. C'est la volonté. Voilà. La volonté d'intelligence, en fait. La source de l'intelligence qui se trouve dans la volonté... Et c'est caché. Voilà, c'est caché. Elle est estimée. Elle est enfermée. Et ça, c'est d'un certain moyen de faire que Dieu a utilisé en nous, ou d'une certaine manière, peut-être on peut dire comme ça. C'est le moyen, justement, d'aller vers la correspondance avec l'être humain intérieur, que nous, on connaît. Parce que là, quand on parle de précédemment, le plaisir, etc., le kéter, on est en dehors de l'être humain que nous connaissons. Oui. Vous voyez ? C'est-à-dire que les notions de chesedekvura, qui sont la base de notre expression, la générosité et la rigueur, dans ces deux mouvements de vie, dans le kéter, ça devient... Le chesed devient le plaisir, et la gvura, la rigueur, elle devient la volonté. Ça s'appelle les sentiments au-dessus de l'intellect. Ces sentiments au-dessus de l'intellect, c'est du kéter. D'accord ? Donc, on va dire, est-ce qu'on les retrouve dans Dieu quand il était tout seul ? Bien, évident que non, on ne peut pas retrouver même ces niveaux-là. Mais, on observe qu'il se passe quelque chose qui va être la graine de la vie de tous les mondes divins qui vont être créés pour aboutir à ce monde-ci. Voilà. Et l'Anne-Muram Sayy donne une image, assez simple, mais importante. Il nous dit de la délectation du roi dans son essence. Il va y avoir comme des bribes qui s'échappent. Ce qui découle de... Voilà. Et là, il donne un langage. Il dit, son, c'est la son yétsia. Et en fait, c'est comme une brebis qui s'est échappée de l'enclos, en fait. De l'enclos. De l'enclos. Et s'est échappée de l'enclos. C'est-à-dire que du plaisir infini de Dieu dans son essence, il y a comme une bribe échappée. Ce qui est spécial dans cette explication, c'est que du moment que tu dis échappée, c'est que tu entends autre chose que Dieu. Oui. Mais en fait, là, il y a quelque chose qui se passe en lui, de laisser échapper en lui-même, comme une deuxième situation où il y a une bribe échappée de lui-même, une bribe de plaisir. Comme un éclat de plaisir trop puissant qui s'est échappé. Évidemment, ce sont des images pour permettre de construire ce qui va venir ensuite. Et là, je dis bien, ces images nous permettent de construire. Autrement, si on reste dans la définition de « il y a l'essence et rien ne sort de l'essence », tout est l'essence, on ne peut rien expliquer. C'est tout, alors. Donc, finalement, avoir osé dire qu'il y a une bribe de plaisir qui s'échappe de lui, une fois que je reprends les enseignements du Zohar, qui me dit qu'il y a des chachouimis à Mellert-Batsmoto, donc les délectations du roi dans son essence, déjà, c'est extraordinaire, c'est osé dire cette notion-là. Comme tu l'as dit, c'est quoi cette idée-là ? C'est-à-dire, pour nous, dans le transfert de la royauté divine chez un être humain, comme David à Mellert, on a vu que David était roi avant qu'il soit connu comme roi. Or, on a souvent le terme de « En Mellert Veloam », il n'y a pas de roi sans peuple. Alors, comment il pouvait être roi ? On dit, d'accord, c'est vrai, il n'y a pas de roi sans peuple. Mais, la royauté de David, elle découle de la royauté divine. Non pas comme les autres rois, mais dans un niveau de l'essence de la royauté. Ce qui fait qu'il est roi dans son essence, il est né roi déjà, en fait. C'est son être, il est comme ça. Il est créé roi. Voilà, il est créé par Dieu, roi, et il faut juste passer au stade de révéler cette royauté. Voilà. D'accord. Donc, dans le terme du divin, c'est la même situation. Puisque ça découle de ça. Il y a l'essence de Dieu, mais il n'y a pas du tout de construction de monde. Il n'y a même pas l'envie, nous dit le Rabbi Hassan. Il n'y a même pas ce qui s'appelle « Atralat Itoreru Taratzon ». Il y a des trois termes. Le début de l'éveil de la volonté. Ça n'existe pas encore. Il y a quand même un paradoxe là. Comme on dit à Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Parce qu'il a vu qu'il allait du plaisir avec les sadikim. Donc, il l'a fait avec un plaisir, une idée, une chose de bien plaisir. Alors voilà, on va y arriver à ça. Parce que là, d'après ce que tu... Là, pour l'instant, c'est très important de considérer qu'au départ, il n'y a aucune raison qui va être la raison de la création du monde. C'est la beurier qui... C'est déjà au départ, il n'y a pas de sadikim. Au départ, il n'y a rien. Voilà. Donc, dans l'idée que le roi se délègue dans son essence... Dans l'idée que le roi se délègue dans son essence, c'est justement qu'il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a même pas les âmes juives. OK ? Après, on va voir l'état où il va générer les âmes juives pour une bonne raison. Sur la décision ou non de créer le monde. OK. Donc, il y a des bribes de plaisir qui s'échappent, qui vont donner justement un kivoun, quand même. Une direction qui va se mettre en place. Cette direction, elle-même, elle va commencer à entraîner ce qu'il va s'appeler haki-kat. Vous vous rappelez, on a dit le plaisir. Le plaisir, finalement, il devient tellement grand du roi qu'il va entraîner même cette notion de gelif-gelifu. C'est comme s'il se creusait au-dedans de lui-même et que ça entraînait, finalement, quelque chose qui allait donner une envie, un désir de la création. C'est-à-dire que le désir de lui va devenir un désir de royauté. Voilà. De l'état de passer à un état de roi dans son essence, un état de roi par rapport à un peuple. Il n'y a pas de peuple, puisqu'il est seul. OK ? Donc, alors, de là, on comprend mieux quand le... Dans l'Etsraïm, le Réa Kadosh nous dit pour quelle raison Dieu crée le monde. Si Dieu veut, on étudiera dans le texte, c'est vrai bien à ça. L'Etsraïm dit de manière à dévoiler toutes ses qualités. C'est-à-dire, le fait qu'il est miséricordieux, alors il faut quelqu'un à qui accorder cette miséricorde. Le fait qu'il soit roi, il faut un peuple, etc. Tous ses sentiments, il y a besoin quand même, a priori, qu'il y ait quelqu'un qui soit un feedback, un retour de ça. Alors, voilà. Le Zohar dira, lui, une autre raison. De manière à être connu. De manière à être connu. Et puis le Rabbi Rachab, d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas dire qu'il réfute. Évidemment, ce sont des vérités du Zohar et de la Kamala, comme telles. Mais le Rabbi Rachab dit, ça ne peut pas être la raison initiale. Sous-entendu, ce sont des raisons en cours de route, si on peut dire. Une fois qu'il a entraîné le système de la création du monde, ces raisons viennent confirmer la volonté d'être roi sur une autre réalité que sa réalité essentielle, on va dire. Et en fait, le Rabbi Rachab nous rapporte là, c'est pour cela que la Mourazakem pousse l'état d'esprit vers le Midrash, qui lui va nous dire, Dieu a eu un désir qui lui soit fait une maison ici-bas. Et ça, la Mourazakem nous dit, sur le désir, on ne pose pas de questions. On ne peut plus dire, parce que le Rabbi Rachab nous dit, parce que, quand même, d'après le hari à Kadosh, et d'après le Zohar, on dirait que Dieu est tributaire. Il a besoin d'exprimer ses sentiments, donc il faut quelqu'un qui reçoive ses sentiments. Il a besoin d'être connu, alors il faut créer, qui va percevoir cette connaissance ? Et le Rabbi Rachab, il dit, mais si c'était simplement, Si c'était simplement le fait d'être connu, alors il suffirait du monde de Hatsilot, parce que la connaissance de Dieu, elle est justement dans le monde de Hatsilot. OK ? Alors voilà. Mais je reviens à la base, à la base, à la base. C'est-à-dire que l'idée que met en avant le Rabbi, l'Anne-Muram Saï, dans l'idée de Tzône et de Yéziya, du plaisir originel de Dieu, Shashuim Yamehler Blatzmuto, le roi se délègue de son essence, il le définit un peu comme un accident. Évident qu'il n'y a pas d'accident par rapport à Dieu, puisque le simple fait d'une Yéziya de lui-même, c'est impossible. Puisque même aujourd'hui, tout est au-dedans de lui. Comment on peut définir l'idée de Yéziya ? Donc on est obligé, nous, si on va jusqu'au bout de l'Aïd Bonenu, de la réflexion, de se dire, mais attends, Yéziya de quoi ? Il peut y avoir de Yéziya. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, il y a autre chose. Un autre endroit où il se trouve. Or, il est l'endroit du monde. Mais comment c'est l'Olam ? Donc, s'il est l'endroit du monde, il n'y a pas de Yéziya. Donc il n'y a pas de bribes échappées. Donc en fait, cette bribes, c'est comme, vous avez raison, si elle est prédestinée, en fait. Dans son plaisir, il y a une possibilité, une idée. Et c'est là où on va parler de Marshava. Marshava, c'est l'intention de Dieu. Parce que dans tout ça, quand même, on dit, OK, j'ai le premier élément, le plaisir de Dieu, son essence, son plaisir, mais je n'ai toujours pas de volonté de création du monde. Entre les deux, pour aboutir à la volonté. Alors le Zohar me rapporte qu'il y a Gélif, Gélifu, Béteru, Ilaha Dieu va faire comme creuser au-dedans de lui. C'est comme s'il creuse... On va dire, qu'est-ce qu'il creuse ? Nous, on connaît l'image de creuser dans les Nuchot. Donc les dix commandements, etc. C'est un peu comme le plan de toute la Torah à venir, un résumé de toute la Torah. OK, mais lui, alors qu'est-ce qu'il creuse au-dedans de lui ? Rien ne sort de lui. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser que le terme de creuser au-dedans de lui. Il est en train de jeter la destinée des mondes. C'est-à-dire tous les points de perspective de toutes les possibilités à venir sont en train de se creuser au-dedans de lui. C'est-à-dire, déjà, on peut dire, ah, alors il y a peut-être l'idée maintenant de El Meler Beloham. Il n'y a pas de roi sans peuple. Donc il est en train de mettre en place la possibilité qu'il y ait un peuple. Mais c'est quoi ce peuple quand rien n'existe ? Et c'est là où, maintenant, on va se diriger. Alors, est-ce qu'on a déjà une volonté ? C'est le Marshava, là. Alors déjà, on peut parler de Marshava avant la volonté. On va dire, attends, attends, attends. Et c'est là où c'est formidable. Marshava, ça veut dire une pensée. Comment il peut avoir une pensée ? À l'endroit où on n'est que dans le kéter, c'est-à-dire dans l'inconscient. D'un instant, il commence à creuser en lui. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on appelle ça la Marshava. C'est pour ça qu'on va dire Israël à l'aube de Marshava. Le peuple juif s'est élevé dans la Marshava, dans la pensée de Dieu. Et qu'est-ce que cette Marshava ? Cette Marshava, c'est le fait, justement, de penser à tout. Est-ce qu'il est possible de penser à tout avant que tout existe ? Vous vous rappelez ce que dit le Rambam ? C'est rapporté dans le Tanien. Par le fait de se connaître lui-même, il connaît toutes les créatures. Ça repose sur quoi ? Ça repose sur le fait qu'il n'y a pas de sortie de Dieu, que tout est en lui. Donc, le Gelif Gelifu s'appelle Betheiru Ilaha, c'est-à-dire dans la pureté supérieure. Il n'y a pas encore de Tsimtum, rien du tout. Il est en train de décider, est-ce qu'il va faire le Tsimtum ? Est-ce qu'il va entraîner la création du monde ? Dans un autre terme, ça s'appelle maintenant Atralat Itoriru Taratsan. Le début de l'éveil de la volonté. OK ? Tout ça, on peut le développer très très longuement ou le raccourcir, comme la Hasidou préfère le raccourcir. Voilà. Et quand on aborde l'idée que maintenant il y a l'éveil de la volonté, c'est qu'on est passé du plaisir au désir, pour dire en français on va dire, pour arriver à la volonté. C'est comme s'il y a trois étapes. Et ce désir, finalement, c'est peut-être la Yetziya dont on a parlé. C'est-à-dire le bribe échappé du plaisir, ça donne du désir. Et alors, tout à coup, il y a une volonté, la volonté de créer le monde. Mais la volonté, elle n'est pas du tout effective. Parce que dès qu'elle est effective, pour Dieu, ça devient la notion que l'on dit tous les jours dans la prière, Baruch Shehama Vaya Olam. Parce que pour Dieu, la parole, elle n'est pas pour nous, il n'a pas pour nous. Voilà. Dès qu'il a décidé, ça devient le monde. Le monde est déjà dans un état d'existence. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas à Châtitro. Il y a un mamar du rabbi qui s'appelle Moshe Al-Alamarom. Et quand Moshe est monté dans les mondes divins, en fait, il se confronte à cette situation des anges qui, de nouveau, viennent s'opposer au fait de donner la Torah au peuple juif. Et leur objection est basée sur l'idée de C'est un Télim, une phrase de Télim. Donne ton éclat de lumière, ta majestue, je ne sais pas comment il est français, ce qui est autre à la Châne. Voilà, ta majesté, merci. Aux cieux. Sous-entendu, la Torah donne aux cieux. Et puis Moshe va leur répondre que des choses matérielles. Il va leur dire, vous avez dit Yetzera. Dieu lui dit à Moshe, réponds-leur aux anges. Tiens-toi au Kisakavad, réponds aux anges. Et Moshe va leur dire, vous avez dit Yetzera. Vous avez dit Yetzera. Dans chaque monde, il y a un niveau de Torah. Il y a la Torah du monde de Hatsilo, la Torah du monde de Burya, la Torah du monde de Yetzera, la Torah du monde de Hatsia. Et après, ça va nous donner à nous tous les niveaux de la Torah du Pardes. Donc eux, ils disent, laissez-nous la Torah spirituelle. Et Moshe ne leur parle que de situations de la Torah matérielle. Alors, quel rapport ? En fait, ce qu'il dit Moshe, c'est... Vous n'avez pas compris que la finalité de la Torah, c'est arriver à ça. C'est au monde matériel. C'est se confronter à la matière. C'est se confronter au Yetzera, à l'âme animal, à la lutte, au fait de gagner sa vie, d'avoir la... Si vous ne faites pas ça, la Torah va rester spirituelle. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu a créé le monde. Donc, entre nous, on revient en arrière, et que Dieu a en lui cet aller-retour dans l'idée de projection vers la création du monde pour qu'il soit fait une maison ici-bas. Finalement, il ne prend pas encore la décision. Donc, le projet est là en lui, mais rien ne l'oblige à rien. Donc, il peut très bien, comme on dit, mettre de côté son projet et passer à autre chose. Et c'est là où il y a ce qui s'appelle Be Minimlar, avec qui je vais me concerter. Be Nishmoteem Shel Tzadikim Avec les âmes des Tzadikim. Donc, Thierry en a parlé tout à l'heure. Il fait une émanation de sa lumière divine. De sa lumière divine va jaillir le niveau des âmes d'Israël. Une projection, parce qu'elles n'existent pas encore. Mais c'est nous, tel qu'on est dans la pensée de Dieu. C'est là où on dit, Israël, allo Be Mar Shava. On s'est élevé dans la pensée de Dieu. On dit, Be Mar Shava, Agdoma, de Adam Kalman. On va voir ça après. Ok. Donc, quand on s'est élevé dans cette pensée de Dieu, Dieu nous dit, vous voulez créer le monde ou non ? Est-ce qu'on a répondu comme des inconscients ? En fait, Dieu nous a fait une projection de tout ce qu'il allait être. Pour chacun de nous, individuellement même. Et on a accepté. Si bien que si aujourd'hui on dit, c'est pas possible, pourquoi tu as fait un monde paré, etc. En fait, il peut nous répondre, mais vous êtes sous ta fille. Moi, je vous ai montré. Vous n'aviez qu'à dire non. Vous allez dire oui. Non, mais en fait, Dieu tient une preuve. Alors, en fait, on s'est investis. Et du coup, il a lancé le projet de la création du monde. Et le projet a commencé par ce qu'il va s'appeler le Tsimpsum Harishon. En fait, il y a des états qui ont précédé pour mettre en place ce Tsimpsum Harishon. C'est-à-dire qu'au-dedans de lui, il doit faire un Makom Panui. Il remplit tout. Tant qu'il remplit tout dans la conscience, rien ne peut exister. Tout est au niveau de ce qui s'appelle Teiru Ilaha ou Harmonita de Malka. C'est-à-dire le palais du roi. Dans le palais du roi, les mondes ne peuvent pas exister. Donc, il va faire un retrait. C'est le langage du Harry. Siluk Gamur. Donc, un retrait. La lumière se retire. Et là, le palais du roi dit « Attends, attends, attends. » Il n'allait pas expliquer comme ceux qui ont dit « Oui, Dieu s'est retiré. » Dans son maor, il dit « Non, non, non. » Ça s'est passé que dans la lumière et non pas dans le luminaire. L'aube à maor. Et le Tsimpsum est au Kepchuto. Le Tsimpsum, le retrait, il n'est pas à prendre au sens littéral. C'est-à-dire, alors quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas-là ? Il a fait un voile sur sa présence tout en restant là. Puisque ce n'est pas un objet matériel qu'il faut retirer pour donner une autre existence. Donc, il se met de côté. Il se voile. Dès ce moment-là, il peut mettre en place un système d'émanation des mondes avant d'arriver à la création. La création, c'est le dernier niveau. En attendant, il y a l'émanation des mondes. Donc, la lumière qui va émaner une fois que l'endroit se place. L'endroit se place en un immense cercle. C'est-à-dire, pourquoi un cercle ? Pourquoi pas un carré ? Il y a l'idée d'un Tsimpsum carré avant celui-là. Donc, c'est pour ça, quand on explique de cette manière-là, on va droit au but, le cercle. Pourquoi le cercle ? C'est parce qu'il y a l'idée que la lumière s'est retirée béchavée. C'est entendu, dans un même niveau, dans un même temps, dans un même mouvement. Ça n'a pas été l'idée de faire du haut, du bas. Il n'y a ni haut, ni bas, tout est au même niveau. Oui, parce que quand on prend la diagonale, c'est plus le même. Voilà. Tandis que là, comme c'est un cercle, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. La seule notion qui va donner, maintenant, une tête et des pieds, un commencement et une fin, c'est la pénétration d'une ligne de lumière infinie, qui s'appelle le Kavensof, qui, lui, va pénétrer et qui va apporter, maintenant, un dévoilement à l'endroit où il y a un voile qui a tout voilé, donc, d'un niveau qui précède. Donc, c'est-à-dire que, maintenant, je vous ai avancé déjà des choses. On fait un petit retour en arrière. Dieu, de manière à pouvoir entraîner la définition des mondes à venir, l'émanation des mondes, il va devoir, déjà, avoir l'intention. On a dit Baruch-Shamar Vayahoulam, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle les 10 firots agnozot. Cachés. Voilà. Ils sont déjà dans la... Voilà. À partir du moment où il a la volonté de créer le monde, il y a ce qui s'appelle le Rechimo. Le Rechimo, c'est comme cette notion de... On a dit qu'il y avait toutes les directions prises, toutes les possibilités, toutes les directions prises. Alors ? D'accord. OK. Donc là, c'est la première fois qu'on parle du Rechimo. Oui. Voilà. Justement, il faut qu'on en parle avant qu'il apparaisse dans le Halal Apanoui. Ensuite, le Rechimo va apparaître. Pour l'instant, on est avant. Avant, justement, qu'il y ait l'apparition des 10 firots agnozot, il y a ce qui s'appelle le Rechimo. Qu'est-ce que c'est le Rechimo ? C'est le plan que Dieu va établir de l'existence à venir. Une fois qu'on a dit au-dedans de lui, il se creuse, ça va aboutir à un plan. Ce plan, c'est trace, puisque le terme veut dire la trace. Alors ? Parce qu'on a creusé, ça a laissé une trace. Cette trace, c'est la trace des mondes à venir. Ça s'appelle le Rechimo ou la Rechima. Ça dépend de la manière de le prononcer dans le Zohar, etc. Masculin ou féminin. OK. Le Rechimo, lui, donc il est là établi. Et il donne l'apparition également des asarasfirot agnozot. On va dire, est-ce que c'est le Rechimo ou non ? Ou alors, c'est totalement... Là, c'est une grande question, mais après, il faudra analyser avec le Rabbi Rasha. Mais quoi qu'il en soit, après le Rechimo apparaît... On a dit, d'abord, il n'y avait pas d'intention de créer le monde. Il y a eu un début de l'intention de créer le monde. Alors, je le dis en hébreu. Et après, il y a eu... Et après, il y a eu... L'élévation de la volonté. L'élévation de la volonté, c'est déjà donc... C'est-à-dire que Dieu a dit et le monde a été. C'est déjà l'établissement du système qui va être repris dans tous les mondes. Qu'est-ce que c'est ? Les disfirot. Les disfirot, c'est le principe que Dieu... Vous pouvez l'étudier dans les séfirot, etc. Vous verrez le même enseignement. Le principe que Dieu met en place pour apporter la structure des mondes. Les mondes vont répéter ces disfirot jusqu'à aboutir aux dix forces de l'âme dans le Yahudi. Voilà. Et nous, nous sommes les gardiens des disfirot, en fait. Le peuple juif, c'est ça. Le gardien des disfirot par le biais des dix forces de l'âme. Donc, en fait, ce système de création des disfirot, une fois qu'il est établi, il est d'abord établi dans la simplicité qui précède la création. Et même l'émanation. Donc, on est dans la source d'émanation, quoi. Le palais du roi, si on peut dire. OK ? Ça s'appelle Teiru ilaha, la pureté supérieure. OK. Donc, en fait, dans cette simplicité, il y a... S'il y a dix disfirot, ces disfirot sont appelés asarasfirot blima. On a vu le terme dans le rabbi Rasha. Les disfirot blima, ça veut dire blima out. Sans structure, en fait. Sans définition d'existence. Et le rabbi, voilà, oui. Vide. Vide. Voilà, c'est... Blima, c'est que... Son consistance. Elle n'existe, voilà, elle n'existe pas. Son consistance. C'est disfirot qui n'existe pas. Vous pouvez très bien traduire comme ça, c'est juste. Si elles n'existent pas, à quoi elles servent ? Elles vont être le principe d'apparition des autres disfirot. Mais là où le rabbi nous surprend, comme d'habitude, le rabbi nous dit, en fait, c'est dix disfirot. On a traduit qu'elles n'existent pas. Puisqu'elles sont blima out à gnozot. Vous vous rappelez une gniza, qu'est-ce que c'est ? On met sous la terre quelque chose, sauf que là, on met en haut. C'est-à-dire, dans la divinité, sont cachées des disfirot, qui n'apparaissent pas forcément. Puisqu'elles sont cachées, elles sont gnozot. Ok ? Mais d'elles vont jaillir toutes les bribes de l'existence que l'on connaît. D'accord ? Et le rabbi nous dit, mais comment elles peuvent exister ? Puisque c'est là, c'est toute la simplicité absolue. Et le rabbi nous dit une chose incroyable. c'est que ce sont les disfirot du monde de Hatsilot qui vont se refléter dans la simplicité qui est en haut, qui vont faire l'apparition des disfirot d'agnozot. Comment c'est possible ? Alors voilà, le rabbi nous dit comment c'est possible puisque les disfirot de Hatsilot n'existent pas encore. Alors le rabbi nous dit, alors pour l'instant c'est fait minehubé, de lui en lui. On l'a vu dans le Tania, le sujet de Barkhamsa, c'est-à-dire comme l'escargot ou la tortue qui portent leur propre maison sur leur dos. Mais d'où elle vient ? Elle vient de leur propre corps. Là l'idée est que les disfirot qui vont venir vont se projeter une alatmane, ça s'appelle, dans la simplicité divine et incrustée là-bas, c'est une notion de disfirot. Alors que là-bas c'est la simplicité absolue donc il ne peut pas y avoir des disfirot. Oui parce que dans Chorma, dans Hatsilot c'est ça ? Voilà, dans Hatsilot il va y avoir les disfirot. Dans Hatsilot il n'y a que l'émanation de Dieu dedans, il n'y a rien d'autre. Voilà, et pour nous justement les disfirot sans précision c'est Hatsilot. Toujours. Si je veux parler d'un autre monde il faut que je dise. Les disfirot du monde de Briar, les disfirot de Hatsilot. Mais si on parle de disfirot, on parle de disfirot, c'est Hatsilot. Voilà, sans préciser dans tous les Zohats, toute la Kabbalah, partout dans Hatsilot, c'est Hatsilot. Donc si on précise, il y a une question en régie, si on précise, c'est quoi ? C'est extraordinaire, c'est l'idée que, évidemment tout ça c'est en lui. Donc si tout est en lui, c'est qu'il génère en lui tous les dispositifs à venir. C'est même l'idée du Rabbi. Mais le Rabbi va nous dire quelque chose, un élément pour nous faire comprendre, il nous dit, il y a un passage qui nous dit « Kemahim apanim le panim, ken lev adam le adam » vous connaissez ? Comme l'eau, qui reflète l'eau, ainsi le cœur de l'homme dans l'homme. Il nous donne pour image, il nous dit, je m'approche d'une rivière, je regarde mon visage, qui se reflète dans l'eau. Est-ce que j'aurais rajouté quelque chose à cette rivière ? Non, l'eau, elle n'a pas bougé. Dès que je me retire, le visage se retire. C'est uniquement que la rivière, l'eau est tellement dans le bitoule, dans la simplicité et l'annulation d'elle-même, qu'elle reflète le visage. Mais dès que je me retire, le visage est disparu. De la même manière, il dit, les suérodes de Hatsilo se reflètent dans la simplicité supérieure, où il n'y a rien, il n'y a aucune structure. C'est-à-dire simple, on attend sans aucune structure. Donc en fait, là-bas, c'est comme s'il y avait une structure de suérodes, mais en vérité, elle n'existe pas. Mais elles vont nous servir de base pour créer tous les mondes. Dieu va utiliser ça pour avoir la base pour construire. Ok, une fois qu'on a dit qu'on a 10 suérodes avec nous autres, c'est très important. Ça nous permettra ensuite d'étudier des livres comme le Samer Vav et le Anbet, le Fréchenbet du Rabbi Rasha. Ok. Donc, si on a les 10 suérodes avec nous autres, bien qu'elles n'existent pas, bien qu'elles ne soient qu'un reflet des suérodes de Hatsilo, de l'émanation Hatsilo, n'oubliez pas, et tu me l'as souligné, c'est le dernier monde de l'émanation des mondes. Donc, c'est le dernier niveau. Qui se projette dans ce qui va donner l'émanation des mondes ? C'est-à-dire la source d'émanation. Je ne sais pas si on comprend bien ça. En tout cas, où sont créés les mondes ? La question est posée par les kabbalistes. Où est créé ce qui s'appelle le Halal Apanoui ? Quand Dieu fait un espace au-dedans de lui, où est-ce que c'est créé ? Alors, on souligne qu'il y a deux niveaux. Il y a Ensof et Or Ensof. Le Ensof, il n'y a pas de définition justement de Suirot. Donc, on est avant l'apparition de 10 Suirot Agnosa. Ensof, ça veut dire l'infini. Et le Or Ensof, c'est la lumière infinie. La lumière infinie, il y a un commencement. Le Ensof n'a pas de commencement. Le Ensof, c'est comme cette brive, cette Yetsiya, cette sortie de l'essence de Dieu. Mais le Or Ensof, c'est une définition de la lumière. La lumière, on entend dévoilement. Dès qu'il y a un dévoilement, forcément, il y a un commencement. Elle s'appelle Ensof, donc elle n'a pas de fin. Mais au moins, elle a un commencement. Tandis qu'il y a ce qui précède et qui n'a pas de commencement. Ça s'appelle le Ensof, l'infini. Voilà. Enkanmon, vous voyez ? Tout ce qui est Kanmon, etc. C'est une grande discussion, on ne va pas rentrer tout de suite. Donc, dans quel endroit est fait ce qui s'appelle le Khalal Apanoui ? L'endroit où tous les mondes vont tenir. Dans la Malchou de Ensof, c'est important de le savoir. La royauté de l'infini. Là, les kabbalistes interviennent. Je rapporte souvent dans mes cours. Attends, Malchou de Ensof. La royauté de Ensof, c'est où ça, la royauté de Ensof ? Si c'est Ensof, comment on peut définir la notion de royauté ? Oui, la royauté, oui. Alors, ils disent, on ne sait pas, mais Dieu, il sait. C'est une question un peu bancale des kabbalistes, j'avoue. Je me rappelle que j'avais été étonné de voir cette réponse. Dans les biourim du Etzraïm. Il y a cette réponse-là. Je me dis, bon, ok. Je m'avais un peu déçu pour dire ça. De dire, non, c'est pas, mais Dieu, il sait. Ok. Et le Rabbi nous dit la réponse qu'en fait, Malchou de Ensof ou les autres Malchou yot, c'est la définition de dévoilement, révélation. C'est tout. La révélation du Ensof s'appelle Malchou de Ensof. La révélation, le dévoilement va se faire dans un endroit qui va se définir comme le halal à Panou, un endroit vide de la présence de Dieu, de l'infini divin. Alors, cet endroit vide et même de la lumière infinie, il devient maintenant la possibilité d'apporter autre chose que Dieu. Et ça, c'est la nature de la Malchou. Elle va nous refaire la même situation en apportant le monde de Bria, etc. Oui, c'est ça. Elle est capable de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on le voit avec notre Rabbi, les Rabbis ont continué, mais ils ne pouvaient pas apporter autre chose. Le Rabbi a été le premier à apporter autre chose. La génération de la Géoula. Des balets chouva qui ne sont pas des lamdanim, qui ne sont pas des personnes qui ont étudié dans les shivots, etc. Et qui deviennent même des gens qui étudient chassidout, etc. Voilà. Et voilà, c'est l'heure d'arrêter notre cours. Voilà, désormais. Alors, une fois que je donne un autre élément encore. Oui. Ensuite, il y a ce qui s'appelle le Kamen Sof. Lui, il va venir, il va pénétrer. On dit qu'il est Bokea. Il transperce l'obscurité du voile et il entraîne le début du dévoilement divin. En entraînant le début du dévoilement divin, il apporte l'apparition des mondes qui vont venir. Et là, on va étudier comment les mondes vont venir, les uns après les autres, jusqu'à aboutir au monde dans lequel on se trouve. Mais quand tu dis... Voilà. Je donne le mot d'affin. Tout ça, ce soit une préparation de la Géoula, dans la Géoula, on va voir tout ça de nos yeux. On va dire... C'est ça ce que j'ai étudié. Je ne pouvais pas me le dire plus tôt. C'est ça. C'est ça.